Pour témoigner davantage de l'excellence des relations entre le Congo et la Chine, une réception dinatoire en l'honneur du gouvernement congolais a été organisée par l'équipe médicale chinoise à bord du navire hôpital. Le navire hôpital, l'Arche de la paix, est une illustration de l'amitié sino-congolaise qui traverse les montagnes et les océans. Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques il y a 60 ans, la Chine et le Congo, quels que soient les alliats internationaux, ont annoncé moi main dans la main et développé une coopération sincère, donnant ainsi l'exemple du développement des relations sino-africaines. On a célébré l'amitié entre la Chine et le Congo, moment de gaieté et d'allégresse partagée, une soirée inoubliable. La mission humanitaire Arche de la paix qui s'inscrit dans le cadre de la mission Harmonie 2024 est la deuxième du genre à se rendre au Congo. La première s'est effectuée en 2017. Félicitations à nous tous ici pour avoir disposé du temps pour venir célébrer cette amitié, célébrer cet élan de solidarité, célébrer cette coopération soixantenaire et nous osons espérer que cette coopération sera davantage solide, cette coopération sera toujours indéfectible et le peuple congolais, le peuple chinois, cela a été dit, seront transmettre de génération en génération des souvenirs forts, intenses, que nos deux chefs d'État entretiennent aujourd'hui et que les chefs d'État qui nous ont précédés avaient eu l'ingénierieuse idée de s'aîner depuis les années 60. Après le Congo, l'Arche de paix visitera les autres pays dans le but de transmettre le concept de communauté de destin pour les océans et de promouvoir le développement des relations amicales entre la Chine et l'Afrique. Merci. 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 Merci.